Ouais ! Tu es bon. Tu es bon tout le temps. Ouais ! Merci, Seigneur ! Bébé ! T'es belle. Merci. T'es déjà dit combien t'es magnifique ? Eh bien, tu le fais tout le temps. Parce que t'es superbe, chérie. Ok, chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, j'ai... Ton mec est un gagnant. Oh, je sais. T'es dans mon sang, j'ai peur rien. Je gagne partout, en tout temps, en tout lieu, en tout moment. Je gagne en toute occasion. D'accord. Crache le morceau. Ok, 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 ok. Bébé, écoute, ton mari, Taribo George, le meilleur footballeur d'Afrique. Je sais. Le meilleur... Je sais. ...est désormais un footballeur basé en Europe. Tu es sérieux ? Et pas n'importe quel club européen. Pas ce club de deuxième division que tu connais, là. Ah, mais c'est... Bébé, devine, devine, devine. Ça commence avec un B. Hum ? Hum ? Hum ? A... R... C... Bar... Barça ! Ah ! Barcelone ! Chérie, tu es sérieux ? Chérie, tu es sérieux ? Je suis plus que sérieux. Mon manager vient... Il vient de finaliser le contrat avec Barcelone et... On parle de 30 millions de dollars. Merci, Seigneur. C'est un bank. Merci, Seigneur. Un big bank. Oh, chérie, bravo. Félicitations. Je te remercie beaucoup. Je suis tellement fière de toi. C'est... Vous ne seriez pas là aujourd'hui sans toi, tu sais ça ? Oh, mon Dieu. Je suis trop contente. Merci, merci. Félicitations. On doit fêter ça. On doit vraiment fêter cela. Ouais. On doit fêter ça maintenant. Merci, Seigneur. Oh, mon Dieu. Je suis tellement fière de toi. Laisse-moi apporter du vin. Du quoi ? Oh, chercheur du vin ? Oui. Retrouve-moi en haut. Ouais. Ouais. L'amour est une promesse. L'amour est un devoir. Une fois donné, ne l'oubliez jamais. Ne le laissez jamais disparaître. Sur ces mots de John Lennon, je dis bonjour les gars. C'est votre voix préférée sur les ondes. La meilleure des meilleures, la plus forte, et la numéro, celle qui ne mâche pas ses mots. Je suis la seule et unique Love Angel. Ne changez surtout pas de chaîne. Si vous vous déplacez, allez avec votre radio. Parce que je reviens tout de suite. S'il te plaît, donne-moi ton téléphone. S'il te plaît, donne-moi, je veux mettre l'émission de Angel. S'il te plaît, donne-moi ton téléphone. C'est pas ton problème. Elle parle d'amour. S'il te plaît, donne-le-moi. Mais pourquoi tu n'utilises pas ton téléphone ? Va prendre l'autre. S'il te plaît, s'il te plaît, j'ai besoin de ton téléphone. Je ne comprends pas. S'il te plaît, donne-le-moi. Donne-moi ton téléphone. Allez. Non, mais tu n'es vraiment pas sûre. Tu ne peux pas comprendre. Pas possible. C'est quand même le mien. Allez, donne-moi mon téléphone. Laisse-moi l'arrêter moi-même. Sous-titrage ST' 501. oh oh là là oh mon dieu c'est l'heure de l'émission de love angel j'espère que je n'ai pas raté j'ai vraiment failli la manquer oh mon dieu mon dieu mon dieu cette femme cette femme la façon dont ces émissions réjouissent mon coeur elle est une source d'inspiration pour moi elle a une personnalité si 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 merveilleuse je l'adore franchement je l'adore ça commence je suis de retour et si vous venez de nous rejoindre c'est une émission sur l'amour avec love angel sur belle fm 109.4 ok très bientôt la ligne téléphonique sera ouverte pour que vous puissiez nous envoyer vos histoires vos pensées vos avis sur les questions concernant le mariage et les relations amoureuses ok aujourd'hui nous allons parler de l'amour non réciproque c'est très intéressant ok en fait c'est une vidéo qui m'a été envoyée et comme nous sommes à la radio je regarderai la vidéo une fois de plus et je partagerai l'histoire avec vous ne changez pas de chaîne ne bouger surtout pas je reviens tout de suite doucement doucement oui soulève le pied tu peux sortir ok ok c'est bon c'est bon ferme tes yeux garde tes yeux fermés ne les ouvre surtout pas ne les ouvre surtout pas maintenant que nous y sommes tu peux ouvrir les yeux joieuse anniversaire mon amour il est tout en toi juste pour toi merci merci infiniment merci bébé bébé c'est tout normal merci oh mon dieu oh 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 Merci ! Ouais, merci, 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 merci. Plutôt normal. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Waouh ! Ok, une minute. Stéphanie, est-ce que tu veux m'y pousser ? Dis-oui ! Mais dis-oui ! Non, je ne peux pas t'épouser. Est-ce que tu te dis ? Sous-titrage Société Radio-Canada pourquoi est-ce qu'elle lui a tourné le dos. Parce qu'elle n'a donné aucune raison. Elle lui a juste tourné le dos et est partie avec la voiture qu'il lui a offerte comme cadeau. Oh wow! Et elle a coupé toute communication avec lui pour une relation qui a duré deux ans et demi. À présent, John est une épave émotionnelle et il a refusé catégoriquement de rassembler les morceaux de sa vie. Ok, les lignes téléphoniques sont ouvertes en ce moment alors vous pouvez appeler pour nous dire à votre avis ce qui a poussé Stéphanie à faire exactement ce qu'elle a fait. Le numéro de téléphone c'est le 01-000-7430 01-000-7430 Ok, alors j'attends vos appels. nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Salut auditeur, quel est votre nom et d'où est-ce que vous appelez? Allô, moi c'est Tony. Allô, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter? Oui, moi c'est Tony Dakuta. Oh, oh, Tony, Tony Dakuta. Ok, vous avez entendu ce que j'ai dit, vous avez suivi l'histoire de John et Stéphanie. dites-nous à votre avis ce qui a poussé Stéphanie à faire ce qu'elle a fait. Cette fille, c'est une cunon. Oh mon Dieu, est-ce que vous le dites du point de vue d'un homme ou alors vous pensez qu'elle a fait ce qu'elle a fait parce que c'est un animal? Si j'étais le mec, je l'aurais tué et récupéré ma voiture. Ok, Tony, vous pensez que ce soit la meilleure chose à faire? Il aimait vraiment la fille. Il l'aimait et il voulait l'épouser. Sous-titrage ST' 501 Oh mon Dieu, oh mon Dieu, terrible George. J'arrive pas à y croire, je vous vois vraiment. Comment vous allez? Je vais bien. Ça vous dirait de prendre un selfie? Bien sûr. Merci, merci. Puis-je avoir une autographe, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous avez un stylo? Oui, j'en ai un. Ok, tu veux où? C'est pour ça, je peux la voir ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Euh... Ce sont mes fans et elles voulaient un autographe. Sur ses seins, carrément. Comment est-ce qu'on appelle ça? Oh mon Dieu, je me remets encore du choc. Je n'ai rien vu de tel. Pas même depuis 4 ans que je suis meilleur footballeur d'Afrique. Tu vois? Ok, tu devrais remercier le ciel de m'avoir pour t'avoir sauvée. Parce que, qui sait, elle se serait même déshabillée juste pour que tu signes. C'est pour cela que je remercie Dieu de m'avoir donné la meilleure épouse qui soit. Oh. Merci mon cœur. De rien, de rien. Oh, en passant à ton émission, ce matin était juste phénoménal. Tu es sérieux? Je reste ton fan numéro 1. Merci. Merci chérie. Il n'y a pas de quoi. Alors, comment veux-tu notre déjeuner aujourd'hui? Africain ou Ginois? Toi? Oh. Ah. Ouais, ouais. Sous-titrage ST' 501 Oh. Salut. Vous devez être Stéphanie. Oui. Et vous devez être l'or angel. Prenez place. merci beaucoup. Merci d'avoir honoré l'invitation. Vous voulez quelque chose à manger? Non. Non, ça va. Je vais bien. Mais pas de l'eau? Non. Merci. OK. Je sais que cette invitation a un lien avec John. La seule raison pour laquelle je l'ai honorée, c'est parce que je vous tiens en haute estime. Oh. Merci infiniment. Ça me touche vraiment. OK. Bon. Puis-je vous poser une question? OK. Vous étiez avec John pendant deux ans? Deux ans et demi. Oh, wow. OK. Donc, pendant ces deux années et demie, ressentiez-vous de l'inversion pour lui? Écoutez, je suis désolée. Je me suis mal exprimée. Eh bien, je demandais juste si tout le temps que vous étiez ensemble, vous vous n'étiez pas heureuse. Je suis sûre qu'il y a de très bons moments que vous avez passés ensemble. Les moments où il faisait des choses qui vous donnaient le sourire, qui vous rendaient heureuse, de merveilleux moments. Des moments agréables, excitants, des moments que vous n'oublierez jamais. J'aimerais savoir, Stéphanie, que s'est-il passé? Qui a changé? Ou alors, qu'est-ce qui a changé? Écoutez, je dois vraiment savoir, on doit scruter votre relation sous tous les angles. Love, il n'y a plus rien à dire sur cette histoire. Je connais l'homme avec lequel je veux passer le reste de ma vie. Et ce n'est pas John. Laisse-moi être honnête. John est gentil. Il est généreux. Mais je sais ce que je veux. Je veux un homme avec lequel je peux causer et faire des ragots. Un homme avec lequel je peux sincèrement m'amuser. Mais John est trop rigide. Je ne veux pas d'un homme qui va me rappeler tout ce qu'il a fait pour moi. bébé. Oui, laisse-moi finir ceci. Laisse-moi finir ceci. Tu m'as amené ici et tu ne me parles le même pas. Tu es seulement scotché sur ton téléphone. C'est soit tu réponds à un message, soit à un appel. Tu es seulement scotché sur ton téléphone. mais c'est quoi ton problème? Le problème que j'ai avec toi, c'est que tu demandes trop d'attention. Tu sais qu'évidemment, je ne cause pas avec une autre femme. Les appels et les messages sont liés uniquement aux affaires. Oui, les mêmes affaires qui me permettent de t'acheter des mèches extrêmement coûteuses, des vêtements et même de l'argent que tu envoies à tes parents. Le moins que j'attends, c'est de la gratitude. Et tu devrais m'être éternellement reconnaissante. Et avec ça, tu ne cesses de me casser les couilles. Je suis vraiment précieux de toi. Je suis là à gagner de l'argent et je ne reçois aucune gratitude. C'est fou ça, n'importe quoi. Oui, t'es pas sérieux si tu veux vraiment que j'oublie mes affaires, n'importe quoi. Ingrave. La seule raison pour laquelle je n'ai pas remis la voiture après avoir refusé sa demande en mariage, c'est parce que je devais me dédommager pour toutes les paroles méchantes qu'il me disait toujours, pour toutes les insultes que j'ai dû subir de sa part. J'ai énormément souffert et je mérite quelque chose. Ne le pensez-vous pas? Wow! Mais, est-ce qu'à un moment, vous avez discuté avec lui pour lui dire ce que vous attendiez exactement d'un homme? Lui, avez-vous dit que vous vouliez qu'il soit votre ami et pas seulement votre amant? avez-vous essayé de parler? Parce que... Faites-moi confiance. Il ne pourra pas comprendre si vous ne discutez pas avec lui. Alors, avez-vous discuté avec lui? Je ne m'ai pas trompé. Bien sûr que si. Vous savez, on ne trompe pas sa partenaire seulement avec d'autres femmes. Il devrait y avoir un équilibre dans tout ce qu'on fait. Mais quand vous donnez tout votre temps, votre attention à d'autres choses, ces choses deviennent des ennemis et des rivales émotionnelles pour votre partenaire. Ça pourrait être votre téléphone, ça pourrait être vos affaires, ça pourrait même être vos enfants. C'est grave, ça. C'est très grave. De plus, c'est vraiment triste et douloureux quand on utilise sa générosité et sa gentillesse contre ses bénéficiaires. Ça, c'est pour dire qu'on ne donne pas pour son souvenir. On donne et on oublie. De toutes les façons, ceci ne sera pas acceptable une prochaine fois. Je ne reçois pas de visite à mon lieu de service. Ce n'est pas permis ici. Quand on devra se voir, on devra se voir ailleurs. D'accord? Je suis vraiment désolé pour ça. Vous savez, je suis désespéré. C'est bon, je comprends. Calmez-vous, ça va aller. S'il vous plaît, aidez-moi à la convaincre, je vous en prie. Je ferai de mon mieux. Merci infiniment. Ok. Pardonnez et également oubliez. Ok, je pense que j'en ai dit plus qu'il n'en faut. Maintenant, c'est à vous deux de vous décider parce que si vous ne vous décidez pas, tout ce que j'aurais dit aura été en vain. Vous savez ce qui se passe quand il y a une troisième personne dans une relation. Ça devient toxique. Ok. Sur ce point, Love Angel vous dit merci et au revoir. Merci. Je vous en prie. Merci. 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 Bébé. J'ai merdé, je sais. J'ai toujours merdé. Je t'en prie. Pardonne-moi mes fautes et je ferai tout ce que je peux pour que tu n'aies plus à me repousser. je promets de de ne plus jamais te blesser. Je t'en prie. Pardonne-moi. Je suis désolé. Je le suis vraiment. C'est bon. Wow. Où est la bague? Vous êtes si chanceuse. Dites oui. Oh mon Dieu. Dites oui à la fin. Dites oui. Que c'est romantique. Que c'est adorable. Où est la bague? Où est la bague? Où est la bague? Dites oui. Ne dis pas non quand tu veux dire oui. Wow. C'est trop chou. J'adore tellement ça. C'est si romantique. Allez. elle a dit oui angèle elle a dit oui non 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 Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Oh ! Pour le contrat de ton mari Ah ! C'est merveilleux Merci au final Max Merci Je suis très content pour toi Je sais, merci En tout cas, je dois vite rentrer à la maison Je dois l'aider à faire sa valise Il part en Espagne dans 4 jours pour ses examens D'accord, on se voit demain Merci D'accord, prends soin de toi D'accord Ok Ok Sous-titrage ST' 501 Bébé ? Bébé, tout va bien Ça montre deux barroches Ça veut dire ? Tu es ? C'est merveilleux Pour une bonne nouvelle, ça s'en est une Mais tu dois aller voir le docteur pour la confirmation Je le ferai Eh ben, merci chérie Je t'aime Je t'aime également Eh bébé ? Je l'ai fait exactement comme tu l'aimes Merci Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien J'ai fait du bon boulot J'ignore comment je l'ai fait Mais je l'ai fait Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi moi je suis comme ça ? Ça te plaît pas ? Je ne veux plus manger de fruits Mais Ok, ok C'est pas un souci Tout ce que tu veux, je te l'apporte Car c'est pas seulement notre premier bébé Elle nous aussi apporte des chances Alors Qu'est-ce que tu veux ? Et qu'est-ce qui te fait penser que c'est une fille ? C'est moi qui l'ai créé Je sais qu'il s'agit d'une fille Mais non, sérieusement Qu'est-ce que tu veux ? Je veux de la crème glacée Quoi ? Pourquoi tu ris ? Quoi d'autre ? Ce sera tout Vraiment tout Ok, cool Je vais t'en acheter Non, il se fait tard Nous sommes à l'égorce, chérie Ne t'en fais pas Je me contenterai de ceci Non, non, non Tu veux de la crème glacée ? Tu auras de la crème glacée ? Merci, chérie Rien, mon cœur Je reviens très vite D'accord Je t'aime T'aime aussi Merci 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 C'est bon. Mon dieu, bébé, bébé, tu es revenu et tu ne m'as même pas prévenu. Je suis sûre que la glace a déjà fondu. Chérie, 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 tu es rentrée. Ah, je lui ai dit de ne pas y aller, mais il ne m'a pas écoutée. Quinze appels manqués ? Oh mon dieu, comment ai-je pu dormir aussi profondément ? Oh, je lui ai dit de rester ici, mais il ne m'a pas écoutée. Ça doit être des embouteillages. Allo ? Je lui ai dit de rester ici, mais il ne m'a pas écoutée. Je lui ai dit de rester ici, mais il ne m'a pas écoutée. Je lui ai dit de rester ici, mais il ne m'a pas écoutée. Hey mon pote, est-ce que tu ne trouves pas que ceci est vraiment bizarre ? Un bel homme comme celui-ci qui n'a vraiment pas de chance. Il était déjà sur le point de signer son contrat que les sorciers du village l'ont frappé. Hey ! Mon pote, qui t'a dit, comment tu sais que ce sont les gens de son village ? Quelqu'un se met dans les problèmes tout seul et les gens pensent que ça vient du village. Peut-être que ce gars est lui-même la cause de son problème. Les choses comme ça n'arrivent pas seuls. Peut-être qu'il s'est saoulé la gueule, il a pris la voiture et sauté en route avant de comprendre et il a fait l'accident. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter ? Tu ne comprends pas, moi je te dis, les affaires de football là que tu vois ne sont pas du tout simples. Avant de t'y lancer, il faudrait d'abord que tu sois initié et que tu sois fort. Soit tu suis le diable de tout ton cœur, soit tu suis complètement Jésus-Christ de tout ton cœur et tu y vas et tu respectes toutes les conditions qu'on te pose. Est-ce que tu me comprends ? Regarde quelqu'un comme celui-ci dont Barcelone avait déjà finalisé le contrat et il manquait qu'il aille juste faire des examens médicaux. Et c'est là où il a fait subitement un accident, juste comme ça. Et tu crois que c'est simple ? Laisse-moi te dire, les Cristiano Ronaldo, les Messi, les Suarez, ils sont tous allés se faire fortifier dans la magie blanche et c'est pour ça qu'ils sont forts. Et ils ne se blessent jamais et ils sont toujours en forme. Ils sont toujours là et tu les vois tout le temps sur le terrain et ils ne se blessent presque jamais. Donc cette histoire-là n'est pas du tout simple. C'est moi qui te dis. Et tu ignores encore ces choses. J'ai de la peine pour lui. Quand je pense à lui, ça me fait vraiment très mal. Le docteur a dit qu'il ne sait pas s'il va pouvoir jouer un jour. Mon pote, on ne sait vraiment pas. On ne sait pas si le gars pourra encore jouer avec son pied. On ne sait vraiment pas. Et maintenant, la façon dont je le vois, l'état dans lequel il est, son état ne va pas s'améliorer d'aussi tôt, mon pote. Ça ne va pas s'améliorer. Ça ne va pas aller. Ce gars me fait vraiment pitié. Je t'assure. Ce genre de blessure met automatiquement fin à ta carrière. Et il n'est pas le seul footballeur dont la carrière se termine comme ça. Il me fait trop pitié. Il me fait trop pitié. Mec, comment est-ce possible ? Je veux dire, on s'était mis d'accord sur les termes et tout le reste. Alors fais-les signer, mec. Voyons. Convins-les. Fais quelque chose. Je veux dire, t'es censé être mon agent, c'est pas vrai ? Allez, quoi. Oublie ce que les docteurs ont dit. J'essaierai sur le pied dans quelques semaines, ok ? S'il te plaît qu'on vienne de garder le contrat. Non, 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 non. Allô ? Mike ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le contrat a été annulé. Oh mon Dieu. Je suis sincèrement désolée. Mais tu sais que lorsque une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Oublie ce contrat. Concentre-toi sur ta convalescence. Et fais-moi confiance. Quand tu seras sur pied, des clubs plus grands suppléants pour te signer. D'accord ? Courage, chérie. Ça me fait très mal. Je sais. Courage, chérie. Tiens. Je voulais vraiment ce contrat. Je sais. Ça me fait vraiment très, très mal. Oh mon Dieu. Non, non, mon Dieu. Non. Oh. Non. Ton repas est prêt. Où est-ce que tu vas ? Hein ? Oh. Ah. Je vais courir. Je vais recommencer mes exercices. Voyons, bébé. Les docteurs t'ont interdit de faire une quelconque activité physique pendant moins d'un an. Oblisse que les docteurs ont dit. Ce sont des professionnels. Ils savent pourquoi ils t'ont demandé de te reposer pendant un an. Tu ne peux pas aller. Ils ne sont pas mes dieux. Ils ne le sont pas. Je reviens bientôt. D'accord ? Mais... Mais... Allô ? Chérie ? Hein ? Attends. Où est-ce que tu es ? Oh. Attends. Je viens te chercher. Je te rejoins. J'arrive. Oh mon Dieu. Je lui ai bien dit. J'essaie. ... 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